Des opposants tabassés, la tête d'un ancien général mis à prix, des agents secrets retraités aux rôles troubles, la vie de la diaspora congolaise en France a des airs de romans d'espionnage. Dernier épisode en date, une tentative d'assassinat contre Ferdinand Mbaou, fomentée par d'anciens agents de la DGSE, les services secrets français. Aujourd'hui réfugié en France, ce général est devenu un farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso depuis son retour au pouvoir en 1997. En 2015 déjà, il échappe à une première tentative d'assassinat devant son domicile en région parisienne. Il s'en sortira indemne mais gardera une balle logée dans le dos. La plainte, elle, vient d'être classée sans suite. J'ai eu de la chance, mais la chance que j'ai eue, tout le monde ne l'a pas. Nous avons peur et oui, nous nous sentons menacés partout, même ici en France. Cet autre opposant est passé à tabac en mai 2017 alors qu'il se rend à une manifestation contre la visite de Denis Sassou Nguesso à Paris. Il se fait frapper par un partisan du régime, encouragé par des membres de la garde présidentielle qui filment la scène et postent la vidéo sur Internet. C'est la plainte que j'avais déposée contre la garde rapprochée de M. Sassou Nguesso. Sur Internet, Roland Lévy-Nitou dénonce les luxueuses propriétés détenues en France par le président Sassou et son entourage, comme cette villa sur les hauteurs de Nice. Des révélations explosives pour le pouvoir dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour l'activiste, la France ne protège pas assez la diaspora congolaise. On ne peut pas accepter que la violence, que Sassou Nguesso nous apporte la violence, qui ramène la violence ici en France. C'est inadmissible que moi je me fasse agresser en plein jour, en plein Paris. On arrête ces gars de rapprocher et jusqu'à présent la plainte n'avance pas, ça montre qu'il y a un problème. Face à la menace, la diaspora congolaise tente de s'organiser. Raphaël Goma dirige une organisation d'opposants. Ce franco-congolais n'a pas remis les pieds à Brazzaville depuis 2005. Il ne se déplace jamais seul depuis qu'il affirme qu'une voiture a tenté de le renverser. Il accuse les autorités françaises de complaisance vis-à-vis de certains dirigeants africains. La France Afrique ne s'est pas terminée tant que la France aura besoin des intérêts en Afrique, notamment le pétrole, l'uranium et que sais-je encore. La France continuera toujours à manipuler ces dirigeants-là. Parce qu'ils préfèrent des gens qui sont là pour servir les intérêts français. Les autorités congolaises ont pour l'heure démenti toutes les accusations portées à leur encontre.